Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Nelson Rolilala Mandela, prononcé en Xhosa, Xholia Mandela, dont le nom du clan tribal est Madiba, né le 18 juillet 1918 à Mveso, province du Cap, et mort le 5 décembre 2013 à Johannesburg, Goteng, est un homme d'état sud-africain. Il a été l'un des dirigeants historiques de la lutte contre le système politique institutionnel de ségrégation raciale, apartheid, avant de devenir président de la République d'Afrique du Sud de 1994 à 1999, à la suite des premières élections nationales non-ségrégationnistes de l'histoire du pays. Nelson Mandela entre au Congrès national africain, ANC, en 1943, afin de lutter contre la domination politique de la minorité blanche et la ségrégation raciale imposée par celle-ci. Devenu avocat, il participe à la lutte non-violente contre les lois de l'apartheid, mise en place par le gouvernement du parti national à partir de 1948. L'ANC est interdit en 1960 et, comme la lutte pacifique ne donne pas de résultats tangibles, Mandela fonde et dirige la branche militaire de l'ANC, Umkonto Wissizv, en 1961, qui mène une campagne de sabotage contre des installations publiques et militaires. Le 5 août 1962, il est arrêté par la police sud-africaine sur indication de la CIA, puis est condamné à la prison et aux travaux forcés à perpétuité lors du procès de Rivonia. Dès lors, il devient un symbole de la lutte pour l'égalité raciale et bénéficie d'un soutien international croissant. Après 27 années d'emprisonnement dans des conditions souvent difficiles et après avoir refusé d'être libéré pour rester en cohérence avec ses convictions, Mandela est relâché le 11 février 1990. S'inspirant alors de la pensée Ubuntu dans laquelle il a été élevé, il soutient la réconciliation et la négociation avec le gouvernement du président Frédéric de Clercq. En 1993, il reçoit avec ce dernier le prix Nobel de la paix pour avoir conjointement et pacifiquement mis fin au régime de l'apartheid et jeté les bases d'une nouvelle Afrique du sud démocratique. Après une transition difficile ou de Clercq et lui évite une guerre civile entre les partisans de l'apartheid, ceux de l'ANC et ceux de l'INCATA à dominante Zulu, Nelson Mandela devient le premier président noir d'Afrique du sud en 1994. Il mène une politique de réconciliation nationale entre noir et blanc, il lutte contre les inégalités économiques, mais néglige le combat contre le sida, en pleine expansion en Afrique du sud. Après un unique mandat, il se retire de la vie politique active, mais continue à soutenir publiquement le congrès national africain tout en condamnant ses dérives. Impliqué par la suite dans plusieurs associations de lutte contre la pauvreté ou contre le sida, il demeure une personnalité mondialement reconnue en faveur de la défense des droits de l'homme. Il est salué comme le père d'une Afrique du sud multiethnique et pleinement démocratique, qualifiée de « nation arc-en-ciel », même si le pays souffre d'inégalités économiques, de tensions sociales et de replis communautaires. Nelson Rolilala Mandela est né le 18 juillet 1918 dans le village de Emwezo, au bord de la rivière Mbash à une cinquantaine de kilomètres de la ville de Emtata, capitale du Transkei, dans la province de l'actuel Cap-Oriental en Afrique du sud. Son prénom, Rolilala, signifie « enlever une branche d'un arbre » ou, plus familièrement, « fauteur de trouble ». Il est issu d'une famille royale Tembu de l'ethnique Sosa qui règne sur une partie du Transkei. En effet, son arrière-grand-père paternel est Inkozi-Ankulu, c'est-à-dire roi du peuple Tembu. Le grand-père de Rolilala est l'un des fils de ce roi. Non éligible à la succession du trône, il porte le nom de Mandela qui deviendra le nom de la famille. Le père de Rolilala, Gadla Henri Mfakaniswa, est chef du village de Emwezo. Cependant, il s'alienne les autorités coloniales qui le déchoient de sa fonction et exile sa famille dans le village de Kunu. Malgré cela, Mfakaniswa reste un membre du conseil privé du roi et joue un rôle capital dans l'ascension du nouveau régent Jongintaba Dalindiebo au trône Tembu. Dalindiebo se souviendra de son aide en adoptant Nelson Mandela de manière informelle à la mort de son père. Le père de Mandela a quatre femmes qui lui donnent 13 enfants. Rolilala Mandela est née de sa troisième femme, troisième d'après un système de classement royal complexe, No Sekeni Fani du clan MPEM Vuxosa. Des études génétiques ont révélé que sa mère est d'origine saine comme nombre de Xossas, comme le soulignait le généticien Luca Cavalli Sforza en expliquant la forme et la couleur du visage de Mandela. C'est sur les terres de ce clan qu'il passe la plus grande partie de son enfance. Rolilala Mandela devient le premier membre de sa famille à fréquenter une école et son institutrice, selon une pratique courante à cette époque, lui donne le prénom de Nelson. Nelson Mandela dira, le premier jour d'école, mon institutrice, Miss Emdingan, nous a donné à chacun un nom anglais. C'était une coutume chez les Africains à cette époque et elle était sans doute due au penchant anglais de notre éducation. Ce jour-là, Miss Emdingan me dit que mon nom était Nelson. Pourquoi elle m'a donné ce prénom en particulier, je n'en ai aucune idée. L'enseignement dispensé dans cette école méthodiste lui permet de recevoir une éducation à la fois africaine traditionnelle et européenne. Son père meurt de la tuberculose alors qu'il n'a que 9 ans. Son oncle, le régent Jongintaba, devient alors son tuteur. Sa nouvelle école est celle d'une mission méthodiste située à côté du palais du régent. Lorsqu'il atteint l'âge de 16 ans, il subit l'initiation suivant la coutume Tembu. Il s'inscrit ensuite au Clarkbury Boarding Institute, où il obtient son junior certificate en deux ans au lieu des trois ans habituels. Désigné à 19 ans pour hériter de la fonction de conseiller de son père, Mandela poursuit ses études à l'école méthodiste d'Iltahoun à Fort Beaufort, fréquentée par la plupart des membres de la famille royale. Diplômé, il rejoint l'université de Forer, la seule université acceptant les Noirs pour y entamer des études en droit. Il y rencontre Oliver Tembu qui devient son ami et collègue. Il y découvre le nationalisme africaner, certains disent qu'il n'est pas convaincu par le marxisme diffusé par le Parti communiste sud-africain, SACP, mais il y adhère et sera même membre du comité central du parti. Il rappelle au 9e congrès du Parti communiste d'Afrique du Sud en 1992 les liens qui unissent l'ANC et le SACP. Il niera cependant son ancienne appartenance au SACP durant toute sa vie afin de ménager ses relations internationales. Il adhère également à la doctrine de non-violence prônée par Gandhi. La mise en œuvre par Gandhi, en Afrique du Sud même, de la résistance non-violente constitue ainsi une inspiration de premier ordre pour Nelson Mandela mais aussi pour plusieurs générations de militants anti-apartheid qui y voient une méthode pour lutter contre l'oppression et le colonialisme. L'activité physique est importante pour lui. Il pratique, entre autres, la boxe et la course à pied, même si son niveau ne lui permet pas de participer à des compétitions. Dans son autobiographie, publiée bien plus tard, en 1994, il confie à propos de la boxe, « Je n'ai jamais été un boxeur exceptionnel, j'étais dans la division des poids lourds, et je n'avais pas assez de puissance pour compenser mon manque de vitesse, ni assez de vitesse pour compenser mon manque de puissance. Mais la rigueur de l'entraînement, les exigences d'une pratique sportive, et ses apports le satisfont, je pâchais ma colère et ma frustration sur un punching ball plutôt que de m'en prendre à un camarade ou même à un policier. » Dans son enfance, Nelson Mandela pratique la lutte Nguni. Intéressé par le débat politique concernant le soutien ou la neutralité de l'Afrique du Sud dans le cadre du conflit imminent entre le Royaume-Uni et l'Allemagne nazie, il est partisan du Royaume-Uni et acclame le vice-premier ministre Jean Smu, principal soutien politique aux Britanniques, lors de sa venue à Forer pour la cérémonie de remise des diplômes. C'est en discutant avec des camarades hostiles à Smu et aux Sud-Africains blancs qu'il découvre l'existence de l'ANC. Au cours de sa deuxième année, il est désigné, malgré lui, pour occuper l'un des six sièges du Conseil représentatif des étudiants, CRE, en dépit du boycott des élections, auquel il participe. Ce conseil est organisé afin d'obtenir l'amélioration de la nourriture et une augmentation des pouvoirs du CRE. Mandela démissionne avec ses cinq camarades mais est encore une fois réélu, malgré lui, avec ses cinq mêmes camarades. Il est le seul cette fois à de nouveau présenter sa démission. Après une discussion avec le principal de l'université de Forer, il est renvoyé de l'université tout en gardant la possibilité de revenir s'il accepte de siéger au CRE, ce qu'il ne fait pas. Peu après ce départ de Forer, le régent annonce à Mandela et Justice, son fils et héritier au trône, qu'il a organisé un mariage arrangé pour chacun d'eux. Les deux jeunes hommes, mécontents de cet arrangement, choisissent de s'enfuir à Johannesburg. Nelson Mandela explique sa décision par le fait que ses idées sont alors plus avancées sur le plan social que politique et qu'il était alors prêt, non à se révolter contre les Blancs, mais plutôt contre le système social de son propre peuple et ses coutumes traditionnelles. A son arrivée dans la capitale économique du Transval, Nelson Mandela trouve un emploi de garde dans une mine, mais son employeur annule rapidement le contrat quand il s'aperçoit que Mandela est le fils adoptif en fuite du régent. Nelson Mandela travaille ensuite comme employé dans un cabinet d'avocats grâce à ses relations avec son ami et mentor Walter Sisulu. Tout en travaillant, Nelson Mandela termine par correspondance sa licence à l'Université d'Afrique du Sud, puis commence des études de droit à l'Université du Witwatersrand où il rencontre de nombreux futurs militants anti-apartheid. A la suite des premières élections générales multiraciales, largement remportées par l'ANC, 62,6% des voix, en avril 1994, Nelson Mandela est élu président de la République d'Afrique du Sud. Lors d'un discours le 2 mai, il prononce le « Free at last enfin libre » de Martin Luther King. Nelson Mandela prête serment aux Union Building de Pretoria le 10 mai 1994 devant une grande partie des responsables politiques internationaux, d'Algore à Fidel Castro. Il préside au premier gouvernement non-racial du pays, en l'occurrence un gouvernement d'unité nationale entre l'ANC, le parti national et le parti Zulu Inkata Freedom Party. Ses deux vice-présidents sont alors Thabo Mbeki, ANC, et Frédéric de Klerk, NP. Dans son discours d'investiture, Mandela célèbre la fin de l'apartheid dont « doit naître une société dont toute l'humanité sera fière », le retour de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale et l'amour commun du pays et l'égalité raciale seront le ciment de la nouvelle « nation arc-en-ciel en paix avec elle-même et avec le monde ». Il évoque les défis de son mandat que sont la lutte contre la pauvreté, les discriminations et « qu'il n'y a pas de voie facile vers la liberté ». La date du 27 avril devient un jour férié en Afrique du Sud, le jour de la liberté. À partir de 1996, Mandela laisse à Thabo Mbeki la gestion quotidienne du pays et en décembre 1997 il quitte la présidence de l'ANC, ce qui permet une passation des pouvoirs en douceur et contribue à la stabilité politique du pays et à conserver sa bonne image au niveau international. Quand Nelson Mandela quitte le pouvoir peu avant ses 81 ans à la date symbolique des émeutes de Soweto, il laisse l'image d'un grand résistant et d'un grand chef d'État, notamment pour sa capacité à pardonner. Il laisse une démocratie solide mais de grands problèmes à résoudre, héritage des abus et négligence du régime de l'apartheid. Son successeur hérite de l'économie la plus puissante d'Afrique mais stagnante et avec d'énormes inégalités entre blancs et noirs souvent peu éduqués et un taux de chômage de 40%. Il est l'unique personnalité politique mondiale contemporaine à avoir reçu un hommage aussi unanime et autant de respect et d'affection. Opposé à la domination d'une ethnie sur une autre, comme il l'avait déclaré à Rivonia, Nelson Mandela condamne en 2001 certaines personnalités noires qui font des remarques racistes sur la minorité des Indiens, et s'inquiètent de la « polarisation raciale », de la politique qui provoque la peur des minorités. Appelant l'ANC à régler la situation, il blâme au passage l'organisation, soulignant que « certains commentaires de certains dirigeants de l'ANC n'avaient pas amélioré la situation ». Il condamne également les émeutes contre les immigrés qui ont lieu dans tout le pays en 2008. « Rappelez-vous l'horreur de laquelle nous venons. N'oubliez jamais la grandeur d'une nation qui a réussi à vaincre ses divisions et à arriver où elle est. Et ne vous laissez jamais à nouveau entraîner dans cette division destructrice, quels qu'en soient les enjeux. » Pour Nelson Mandela, l'oppression découle du racisme. Un homme qui prive un autre homme de sa liberté est prisonnier de la haine, des préjugés et de l'étroitesse d'esprit. Il compare l'injustice de la pauvreté et des inégalités à l'apartheid. La pauvreté massive et les inégalités obscènes sont des fléaux de notre époque qui ont leur place à côté de l'esclavage et de l'apartheid. Lors d'un discours pour la réception du prix ambassadeur de la conscience remis par Amnesty International, Nelson Mandela déclare que « vaincre la pauvreté n'est pas un geste de charité. C'est un acte de justice ». En 2000, pour le dixième anniversaire de sa libération, il mentionne encore que « personne ne pourra se reposer en paix tant que des gens seront courbés par le poids de la faim, des maladies, du manque d'éducation, et tant que des millions d'autres personnes à travers le monde vivront dans l'insécurité et la crainte quotidienne ». Nelson Mandela a aussi milité sur la place des personnes handicapées dans la société sud-africaine. Et pour cause, lui-même, atteint de surdité, conséquence sans doute de ses traitements contre la tuberculose, portait un appareil auditif. En Afrique du Sud, Nelson Mandela bénéficie d'une très grande et consensuelle popularité, en septembre 2004, lors d'une émission spéciale de la télévision sud-africaine sur les 100 plus grands sud-africains, il est cité en deuxième place. Pour Desmond Tutu, également prix Nobel de la paix, il est une « icône mondiale de la réconciliation » et un colosse moral. L'écrivaine Nadine Gordimer le compare à Gandhi comme « l'un des deux plus indiscutables magnifiques personnages du dernier millénaire ». Pour illustrer son importance pour les Sud-Africains, le magazine Newsweek écrit, il est le libérateur national, le sauveur, leur Washington et Lincoln en un seul homme. Nelson Mandela est affectueusement appelé par les Sud-Africains, Madiba, son nom de clan, qui est également le nom qu'il préfère que l'on utilise. Pour Dominique Darbon, professeur de sciences politiques spécialisée sur l'Afrique, Nelson Mandela, est le père de la nation qui fixe les nouveaux standards, pose les balises de la nouvelle nationalité, tranche les conflits ouverts polarisés sur les symboles identitaires. Ce poids politique et idéologique de Mandela dans la création de l'État peut cependant être un problème pour la jeune nation, comme le souligne Robert Schreyer, directeur du département de sciences politiques de l'Université du Cap. L'Afrique du Sud a eu la chance d'avoir Nelson Mandela comme premier dirigeant démocratique. Mais aucune société ne peut baser son avenir sur la supposition de la sagesse et de l'altruisme d'un dirigeant. Pour le journaliste et professeur spécialiste de l'Afrique Stephen Smith, pendant sa longue retraite, Mandela restera un recours possible, le père de la nation arc-en-ciel. Dans la communauté internationale, Nelson Mandela est présenté comme une « incarnation de la non-violence à l'échelon planétaire ». Un des anciens hommes d'État les plus respectés au monde, et est « considéré comme le père de l'Afrique du Sud moderne ». A l'occasion de ses 91 ans, le président américain Barack Obama déclare à propos de Mandela que « sa vie nous enseigne que l'impossible peut se réaliser », et le secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon qu'il est « un citoyen du monde exemplaire » et « l'incarnation vivante des plus hautes valeurs des Nations Unies ». Son engagement envers une Afrique du Sud démocratique, multiraciale, sa poursuite tenace de la justice, sa volonté de se réconcilier avec ceux qui l'ont le plus persécuté ce sont certaines des caractéristiques d'un homme remarquable. Pour le président français Nicolas Sarkozy, Nelson Mandela représente un espoir pour l'humanité. C'est un homme qui est responsable de la réussite exceptionnelle de l'Afrique du Sud, de cette coexistence multiethnique. C'est un symbole pour beaucoup d'entre nous. Pour Abdou Diouf, le président de l'Organisation internationale de la francophonie, Nelson Mandela est « le plus grand homme encore vivant sur Terre ». N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. J'espère que vous avez apprécié cette merveilleuse vidéo. Cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'aimer.